Le bureau de l'Union des Femmes du RHDP rend visite à la Grame-Cancelière, honoraire Henriette Dagri Diabaté. Les raisons détaillées dans ce 7 minutes. 15 clubs de Ligue 1 et 2 sont dotés d'un quart en Côte d'Ivoire. Les populations iraniennes jubilent après l'attaque contre Israël. La fierté iranienne s'est faite sentie dans les rues du Téhéran. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Le bureau de l'Union des Femmes du RHDP est allé rencontrer la grande chancelière honoraire Henriette Dagri Diabaté. Objectif, recevoir des conseils et orientations en vue de mieux affronter les échéances électorales à venir. Je la félicite d'abord parce qu'elle a été élue, elle a formé son bureau, elle vient me le présenter. Et puis, je peux lui donner quelques petits conseils de personnes attachées à ce qui se fait autour d'elle, dans son pays, dans la Côte d'Ivoire. Et par quelqu'un qui est déjà disposé à travailler pour lui, pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de savoir que les gens pensent à leurs frères dans la paix et qu'on travaille non pas seulement pour nous seuls, mais pour tout le pays. Pour honorer notre maman, notre pionnière, notre icône, nous avons choisi de tenir cette activité dans la région des Grands Ponts et spécialement au niveau de Jacquesville. Nous ne pouvons pas aller à des activités sans venir nous abreuver de ces conseils, sans venir prendre les bénédictions. Et donc, ça y est, c'est fait. Nous avons reçu les bénédictions et donc, nous repartons très, très rassurés que cette activité se tirera dans les meilleures conditions. Après les échanges qui ont duré plus d'une heure, la délégation de l'Union des femmes du RHDP se dit satisfaite. Les femmes se disent inspirées et déterminées à contribuer activement à la réussite du parti au pouvoir. L'une des promesses du président de la Fédération Ivoirienne de Football vient d'être réalisées. Quinze clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont chacun reçu un véhicule. On vous met à disposition, c'est une différence aussi, pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est une première étape. Il y a des clubs qui ont pris un quart électrique. L'objectif vraiment, c'est que chaque club de Côte d'Ivoire ait un quart anima pour assurer ses déplacements. C'est un outil de travail. Ce n'est pas du luxe, c'est un besoin réel. Donc, il faut que vous preniez cet outil avec beaucoup, beaucoup de seigneurs que vous vous en offriez. Le président Akre de Songon, au nom de ses pères, a exprimé sa gratitude au président de la FIF, Idriss Yacine Diallo, pour cette action à l'endroit des clubs ivoiriens. À sa suite, les présidents des clubs n'ont pas manqué d'exprimer leur joie après cette remise. C'est quand même une grosse satisfaction. Je veux dire, ça va nous enlever les épines sur les pieds. Ce qui concerne le grand affaire et l'exprimer. On va dire que nous sommes perdus. Parce qu'il n'y a pas qu'on attendait ça. Il n'y a pas qu'on attendait ça. Les clubs déjà bénéficiaires sont, entre autres, le stade d'Abidjan, le Sporting Club, le FC Mouna, Agir de Guibiroua, Zoman FC, Yamoussoukro FC, Songon FC, la Seq Mimosa. La Fédération Ivoirienne de Football annonce que l'opération se poursuivra dans les mois à venir, dès que les quarts seront disponibles. Dans sa politique de promouvoir la lecture en milieu scolaire, l'ONG Nklo Bakan, basée à Jacquesville, a initié plusieurs concours. Les demi-finales des concours de slam d'art oratoire de lecture à Haute-Voire se sont déroulées à la salle polyvalente de l'Église catholique Saint-Pierre. Présente en tant qu'invité d'honneur, la présidente de la Fondation Amadou Ampatéba s'est réjouie du niveau intellectuel des candidats. Si les élèves sont au niveau, c'est parce qu'ils ont des bons encadreurs. C'est le lieu de remercier aussi l'État de Côte d'Ivoire qui a mis une œuvre d'Amadou Ampatéba au programme, notamment Petit Godiel. Et là, il nous a été donné de révisiter l'étrange destin de Rangrain qui a eu le Grand Prix littéraire. On a choisi un passage et le but ultime de ce passage était de sensibiliser la jeunesse sur les abus de la boisson, le sang d'agneau, le sang de lion. Ces compétitions s'inscrivent dans le cadre du mois du livre initié par l'ONG Nklo Bakan, dirigé par Geneviève Akkadagri. La fête de Pâques continue d'être célébrée en Pays Baoulé. Dans le village de Yebouikro, sur l'axe Boakye-Katiola, les populations se sont réunies à l'occasion de la troisième édition de Paris Pakinou Comédie Festival ou encore Fapako. L'objectif, c'est de promouvoir notre culture, d'accord ? Comme les danses, la découverte aussi des talents. La troisième édition du Fapako a été une belle occasion pour le président des jeunes du village de dénoncer la vente illicite des terres. Ces responsables-là, ces personnes-là qu'on a mises au-devant de nos différents villages sont en train de brader les terres que nos ancêtres nous ont léguées. Alors, c'est pour nous... Nous avons le cœur métri quand on en parle et donc il va falloir sensibiliser ces personnes à sensibiliser, n'est-ce pas, toute la jeunesse et toute la population du carton-fari afin qu'on puisse laisser ce genre de choses parce que notre terrain, nos terres, c'est notre patrimoine. Célébrer ensemble la PAC est une opportunité de faire un bilan et dresser les perspectives. Nanan Yeboué Ndri, représentant du chef du village de Yebouikro, saisit l'occasion pour émettre des doléances à l'endroit des autorités. Les machines pour pouvoir faire le labo, les intrants, vraiment, ça nous manque beaucoup. Donc, je demande pardon beaucoup d'assurance aidez-nous à s'en sortir. Les organisateurs du FAPACO Festival ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils se mettent déjà au travail pour les innovations de l'édition de 2025. Des feux d'artifice dans le ciel pour célébrer l'attaque contre Israël. Dans les rues de Téhéran, des Iraniens brandissent des drapeaux palestiniens et du Hezbollah pour manifester leur joie. Au lendemain de l'attaque de drones et de missiles menés par les gardiens de la révolution iranienne, la fierté est encore aux lèvres de la population. Nous avons été extrêmement heureux de cette action des gardiens de la révolution et en fait, nous nous sommes sentis mieux après une longue période. Il s'agissait d'une aide et d'un accompagnement du peuple opprimé de Gaza et de Cisjordanie. Vraiment, cette tristesse et cette colère sont restées dans le cœur de chacun d'entre nous et nous attendions toujours que cette vengeance soit exécutée et que les Israéliens soient punis pour leur brutalité et nous ne pouvions pas y croire lorsque la nouvelle est tombée. Dimanche 14 avril, le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré qu'Israël et ses alliés ont déjoué l'attaque iranienne en interceptant 99% des tirs. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.cid. Sous-titrage Société Radio-Canada